La meilleure période pour manger le haricot vert, c'est de juin à octobre. Donc on part toujours du calice pour bien enlever le fil. S'il y en a, vous voyez là il y avait un petit peu de fil, c'est normal, il est un petit peu plus gros. Le haricot vert, quand il est frais, au moment où vous cassez le calice, on voit que c'est ferme. Et ça c'est important, c'est un des éléments de fraîcheur du haricot vert. Lorsque vous le lavez, vous faites attention, c'est un légume qui ne doit pas tremper. Vous devez laver rapidement et enlever avec les mains en sortant de l'eau. Voilà, donc on en a épluché quelques-uns. Maintenant ce que je voudrais juste vous montrer, c'est que dans une assiette, lorsque vous allez faire une cuisson d'haricots entiers, c'est quand même beaucoup plus joli de les parer. Donc en fait, pour parer les haricots verts, on essaye pour ne pas avoir trop. Donc c'est ce qu'on fait en fait dans les restaurants. On coupe pour que dans l'assiette, ils aient tous la même taille et qu'on puisse faire des petits fagots. C'est beaucoup plus joli dans une assiette lorsque vous voulez faire une présentation un peu plus esthétique. Mais sinon, ça n'enlève rien aux goûts. Donc là, en fait, on va faire une découpe macédoine. Donc en fait, le repère d'une découpe macédoine, c'est... Puisque dans votre macédoine, vous mettez un petit pois, et donc en fait, tout doit avoir à peu près la taille du petit pois. On coupe. Vous pouvez évidemment couper encore plus petit si vous voulez utiliser dans une brunoise. Donc on va faire une dernière découpe, qui est une découpe en losange. Donc on part, vous enlevez les parures, et puis après, vous faites une découpe en losange. C'est pareil, c'est quelque chose dans les assiettes qui est assez esthétique. Et vous pensez bien, toujours apparaît vos légumes.